bonjour à tous et à toutes alors je vous cache la partie misérable de ma choumère j'essaye ah je me levais sixième jour de confinement à la mouche c'est bien ça c'est six jours ouais elle a pas tenu quatre jours elle vous allez me dire ça fait deux jours qu'elle est là je peux pas tout faire j'ai pas le temps qu'est ce qu'on peut alors la zoé et bas la zoé est là elle est chargée à 70% environ on peut le voir avec le logiciel sur le de renault vous l'avez sur c'est gratuit ça fonctionne même sur le malif 2013 y'a pas de problème vous l'avez pourcentage la capacité de batterie et en kilomètres voilà c'est parfait pas le rouleport comme toutes les voitures j'ai entendu oh ça m'a réveillé j'ai entendu une voiture passer dans le village ah ça m'a fait drôle et on était plus habitué et ouais toujours une pensée et prière pour ceux qui en ont besoin bah oui une pensée pour ceux qui savent pour prier et puis une prière pour ceux qui savent prier pas grave principal c'est que ça se fasse alors ce qui est embêtant c'est qu'il ya un vent d'est mais il est fort il est sec il assèche tout et ça va durer un moment voilà ça c'est pas très intéressant le café cool j'ai prévu mon petit déjeuner je crois je me suis pas trompé c'est pas un pain au chocolat et alors comme je sais pas réveiller vous m'excuserez parce que j'ai du mal à lire ce que j'ai pris c'est pas un croissant c'est une boîte de conserve coco vin ah bah c'est pas ça ballon un petit déjeuner avec du coco vin ça va faire trop parce qu'il faut penser à une chose c'est comme on n'a pas d'activité physique à l'activité physique que j'ai eu là c'est me lever de mon lit bah c'était c'était difficile quand même ça demande des efforts puis de venir jusqu'ici il ya deux mètres 50 à faire et ben voilà ça c'est l'activité physique après faut lever les bras pour ceux de claquer les épaules après vous écartez les bras en arrière je donne des leçons un petit peu du mastic s'empêche pas vous entendez il ya un truc qui se déclenche là dedans ça fait des os qui se décrochent quoi tout est collé bah ça fait du bien ça c'est l'activité principale de la journée je commence à avoir mal au derrière parce que à force d'être assis devant l'ordinateur ou assis tout simplement parce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on s'assoit on va passer à l'onger par terre voilà bah ça fait que derrière ça fait mal quoi j'ai pas mal de la zoé vous avez constaté qu'on a pas mal dans les voitures surtout électrique entre parenthèses mais non la zoé elle est pas prête de rouler sauf que tu auras des courses à faire seulement pardon demain après demain pour à bien faire une sortie et puis il y a une chaîne que je suis depuis un moment je souhaite d'année c'est je sais pas si vous aimez le je vais essayer de m'enlever de l'eau parce que ça fait du bruit je vais cacher mon passage vous inquiétez pas c'est caché je vais pas vous montrer mon vaisseau spatial parce que là ça va pas aller je vais mettre en fond quelque chose pour un petit peu de patience voilà donc la voiture je montre un petit coup il y a du vent ça bouge et puis c'est de l'est c'est bien ce que je dis il fait froid puis il va gelé ça va gelé pendant mais assez fort enfin assez fort moins 3 moins 4 peut-être plus ici parce que ici c'est bon bah c'est toujours plus fort peut-être point 5 ça fait drôle voilà le confinement les oseaux ils bougent ils sont pas confinés la nature revit après tout il n'y a rien qui l'embête les papillons ils disent bah tiens pour une fois on peut traverser la route sans entendre une baffe bah ils sont contents j'ai vu un beau papillon jaune l'autre fois on va y enlever vivement que ça commence le confinage qu'on soit tranquille les êtres humains bah oui la nature en profite à la raison elle se remet tout doucement tant bien que mal de ses blessures des sécheresses de toutes sortes de choses de pollution changement climatique on y pose pas les questions à savoir comment casser la pelle et pourtant on en dépend de la nature s'il n'y avait pas tout ça on serait pas sur terre il n'y aurait plus de terre on est bête les êtres humains quand même voilà j'ai remis la caméra sur son trépied ça sera plus stable alors c'est une vidéo d'occupation c'est une vidéo de confinement vous avez vu la mouche elle a tenu quatre jours quand même bon je suis bien capable de tenir plus que quatre jours quand même et je suis une grosse mouche bon bah c'est pas le même volume et ben on va y voir ensemble ce qui se passe donc comme ça ça amène un contact de toute façon le confinement ça ce côté positif et c'est sûrement la meilleure des choses c'est que ça nous amène à communiquer parce qu'on est tous logés à la même enseigne on est tous bloqués que ce soit dans les appartements dans les maisons en ville ou à la campagne dans tous les pays du monde ça se passe de la même façon je vois sur youtube des chaînes canadiennes que j'aime beaucoup je suis abonné sur l'imprimante 3d ils sont logés pareil ils peuvent pas sortir ils sont confinés au canada bah au canada non c'est le québec plutôt et parce que c'est français français enfin c'est français il parle français et c'est francophone voilà et c'est très très instructif on voit que dans tous les pays du monde c'est le même bazar ce corafirus il a été vraiment on dirait c'est c'est impressionnant ça et donc je suis abonné à des chaînes comme celle ci c'est tabascio pierrot pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas c'est un homme qui fait de la voile souvent solitaire et c'est très instructif de tous ses voyages qu'il a fait principalement la méditerranée son son lieu de départ c'est à port en france en méditerranée et donc il lui il est dans son bateau il y vit il est tout seul c'est dans le port de bandol il est tout seul ils vous le racontent trop mieux que moi parce que c'est une vidéo sur le confinement et à bandol c'est pareil il n'y a plus pratiquement plus personne il ya que des gens qui font des courses une fois qu'on a fait nos courses et ben on rentre à la boulangerie c'est tracé au sol et des flèches avec des repères pour pour respecter la distance mais comme ce sont des petites boulangerie la distance totalement elle se réduit un c'est plus un mètre bon bah c'est tout ça c'est moi qui dit après c'est fait par rapport à ce que j'ai eu mais des personnes comme ça qui c'est ce sont des personnes vraiment je dis toujours intéressante enrichissante parce que lui ça fait longtemps que je suis moi j'ai déjà comment je vais donner des comment à des commentaires positifs voilà il a rarement de commentaires négatifs il n'a quasiment pas sauf lors un commentaire négatif vraiment une honte oui et des gens ils deviennent méchants bêtes et ils en sont amenés depuis leur domicile bien confortablement ainsi sur leur chaise ou leur fauteuil à envoyer comme ça bêtement méchamment des messages qui n'ont rien à faire là ça c'est ça c'est pénible ça amène à côté méchant c'est beaucoup de personnes ça amène à la recherche d'un contact parce qu'on en a besoin de rapprochement et chez d'autres ils s'en servent pour casser là on voit les différences de d'individus comme on dit on voit les différences de personnes parce que je vois pas ce qui est critiquable dans ce qu'il fait si ça plaît pas ben on garde pas on a le choix si la voile ça plaît pas ou si son ses commentaires ça plaît pas on s'en va on va voir ailleurs et puis son on regarde sa poche son mouchoir plein de plein de morve comme on dit et puis on va ailleurs mais cet homme là vraiment très bien je vous mettrai le lien donc c'est sur la voile si ça vous intéresse ça change parce que quand on est confiné on cherche l'évasion en même temps nous en zoé on s'évade enfin moi je m'évader maintenant je peux plus m'évader comme vous et du coup ben ça fait du bien de retrouver un peu d'autres façons de voyager d'autres façons de se déplacer la voile c'est propre et lui c'est un homme vraiment calé mais dans beaucoup de domaines il a un sacré vécu aussi et ce qui fait que ça mène une philosophie de vie unique tout simplement et c'est bien qu'il la partage qu'il la communique année après année c'est c'est un long 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 trajet qu'il a fait et c'est très intéressant très enrichissant qu'est ce que j'ai d'autre je vous montre un petit peu je fais un aperçu de ce que de ce que j'ai je partage avec vous si vous avez quelque chose lui par exemple il proposait d'échanger des vidéos pour mettre des vidéos sur sa chaîne voilà et faire des partages de petites vidéos prises avec le smartphone par exemple et puis de votre environnement de la façon que ça se passe et toujours dans le thème de la voile pour lui pour nous ça serait plutôt dans le thème de la voiture électrique de donner un petit peu votre je sais pas votre état d'âme et puis voir un peu votre voiture parce que la voiture vous pouvez y aller quand même il n'y a pas de problème bon j'ai des vidéos sur je regarde pas c'est des vidéos de recettes de cuisine si je regarde ça mais c'est pas possible je peux pas vous comprenez bien quand on est enfermé la plupart d'entre vous qu'est ce qu'ils font ils vont taper dans la réserve voilà et là ils ont de la réserve vous avez vu moi j'ai du coq au vin il n'y a pas un gramme de coq c'est du poulet et ça fait rien c'est je mange pas c'était c'est une plaisanterie pendant mon petit déjeuner j'ai pas mangé une boîte de coq au vin le café elle est même pas encore prêt d'autres c'est bah oui les recettes de cuisine pour manger ça il y en a qui vont prendre des kilos et j'ai bien l'impression que la natalité dans le monde elle va augmenter en flèche ah oui on va voir d'ici 9 mois 9-10 mois ou peut-être avant ce qui va se passer c'est la promiscuité vous croisez vous croisez votre femme dans le couloir ça va chéri qu'est-ce que t'as ronflé cette nuit ah bon ? pourtant j'ai mis une pince à linge je comprends pas j'ai failli m'étouffer ah bah tu ronfles quand même bon s'il m'a un masque peut-être qu'il ronflera plus ça ça a essayé et puis voilà croisez dans le couloir oh manque de peau paf vous vous touchez oui parce que la différenciation sanitaire je sais plus comment ils disent ça la distance raisonnable pour ne pas être contaminé ou alors ça a une certaine distance bon mais chez vous vous n'allez pas vous mesurer l'un à l'autre la distance puisque vous vous connaissez vous partagez tout même le croc-cola virus le croc-cola oui vous le partagez aussi je plaisante alors vous partagez pas ça vous le gardez pour vous il faut être égoïste et ah oui bah il y a une rencontre c'est pas la rencontre du troisième type c'est votre femme ah oui non il se passerait bien quelque chose alors ah bah oui vous dites simplement ça puis bizarrement ça penche du sens du lit donc ah bah vous faites une marche arrière vous prenez les pieds dans le tapis il y en a pas mais ça fait rien vous faites semblant plof vous tombez dans le lit ah bah là vous débattez au secours au secours au secours viens me chercher alors vous retrouvez une bouée de sauvetage c'est le rapprochement humain bon et à partir de là il se passe quelque chose c'est toujours le rapprochement humain avec le gros nez non j'ai pas dit ça non je ne l'ai pas dit donc voilà ça fait que après il va y avoir une montée de population à ce coup sur la terre c'est plus de 10 milliards qu'il va y avoir ça va être 20 milliards bah oui parce que si ça dure ça va durer longtemps comme ça petit à petit bah les petits justement ils vont sortir ils vont dire c'est bien là dedans ils ouvrent la porte oh bah ça a l'air pas mal c'est ici chez moi bon bah ça va je sors et voilà ça se passe comme ça ah mais ah on vit dans un drôle de monde bon bah je vais vous laisser là parce que après tout il faut j'allez boire mon petit café puis vous aussi il y en a ces chocolats il y en a ces cafés il y en a ces 50 croissants à la douzaine il y en a c'est rien moi c'est rien non c'est pas la boîte de conserve c'est rien je mange le midi je mange le soir raisonnablement voilà et puis bon bah la vie continue il y en aura pour au moins oh lalo on va pas ouvrir les paris ça serait mal ça ça serait mal venu mais malheureusement je crois qu'il y en aura pour un moment on se doute bien des conséquences pour beaucoup c'est tout qu'est-ce que j'ai à dire d'autre non j'ai fait tout il faut que j'en tire la mouche heureusement j'ai un bon respirateur ça aide je vous dis à bientôt et merci je vous dis à bientôt